Il se déshabille les politiques et il se déshabille aussi, mais toujours en... L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Avec vous Jean-Pierre Levard, on va parler évidemment, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, de la réforme des retraites. Vous êtes un économiste reconnu. On va parler de la situation de la fiscalité en Europe. Vous êtes un banquier d'affaires, mais on va évidemment commencer par cette affaire du Lionel. Le 27 juin, Bernard Tapie sort un livre pour s'expliquer. Et vous savez, parce que vous la connaissez, sa thèse depuis le début, c'est qu'il a été floué par le Lyonnais dans la revente d'Adidas. Donc comme le livre sort, vous lui répondriez quoi ce matin ? Et je lui répondrai une fois le livre sorti, si besoin est, que ceci est une fiction. Le montage que ces avocats attaquent en disant qu'il a été fait pour flouer Bernard Tapie, c'est un montage qui, à l'origine, a été fait pour sauver Bernard Tapie. Si je me reporte à fin 92, Adidas est au bord du dépôt de bilan. Les banquiers allemands qui financent la production d'Adidas en Allemagne disent, nous allons déposer le bilan, sauf si, premièrement, on change le management, c'est-à-dire si on sort M. Tapie. Deuxièmement, si on fait une augmentation de capital de 500 millions de francs, et en même temps, il y a une dette que M. Tapie doit pour l'achat d'Adidas qui est encore de l'ordre de 600 millions de francs. Donc une dette qu'il est incapable de rembourser, une augmentation de capital qui est incapable de suivre, et un Adidas qui est au bord du dépôt de bilan. Si je prends ces autres affaires, en dehors d'Adidas, le groupe Bernard Tapie, à l'époque, perd régulièrement, année après année, de l'ordre de 300 millions de francs par an, et est donc, en fait, en situation d'insolvabilité. Et donc, le banquier normal, à ce moment-là, il dépose le bilan, et il prend les actifs. Mais vous savez que maintenant, cette affaire est devenue une affaire politique. Nicolas Sarkozy est lié, François Hollande va peut-être lâcher Stéphane Richard. Donc on est en ce contexte-là. Les arguments que vous défendez ce matin sont les arguments qui vont être écoutés, examinés à la loupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tout ça, les propos de Ferlevade, c'est faux. Il a vraiment été floué. Je suis prêt, je suis prêt, j'ai d'ailleurs commencé, à apporter des éléments de preuve sur ce que je dis. Je ne sais pas où sont les éléments de contre-preuve. Tout ce que j'entends, c'est des affirmations. J'ai des éléments de preuve. Et ce qui m'a fait penser, dès la lecture de l'arbitrage, que c'était un bidouillage, que c'était une manipulation, donc que c'était probablement une fraude, c'est qu'il y a dans l'arbitrage lui-même, des affirmations qui sont contraires à la réalité. Exemple. Exemple. Le préjudice moral, celui qui vaut 45 millions d'euros, est reprise dans cet arbitrage l'accusation suivant laquelle je suis en partie responsable, sinon en totalité, de ce préjudice moral, puisque j'aurais traité M. Tapie d'ordure. En 1994, M. Tapie, sur ce sujet, a fait un procès au Crédit Lyonnais. Je suis donc directement concerné, procès dans lequel il demandait 300 000 francs de dommages et intérêts. Il a perdu son procès. Il a été débouté de tous ses chefs de plainte. Il a été débouté dans des termes tels, à la fois en force et en ironie, qu'il a décidé de ne pas faire appel. Donc, chose jugée, autorité de la chose jugée. Et vous prenez de grands arbitres, qui sont de grands juristes, et ils ignorent un jugement déjà prononcé. Mérine, question. Ce matin, dans différentes interviews dans la presse, Bernard Tapie confirme plus ou moins avoir assisté à l'Élysée à une réunion autour de cet arbitrage. Est-ce que, selon vous, l'affaire Tapie devient une affaire d'État ? Bien entendu, elle l'est depuis longtemps. Et je peux expliquer pourquoi je trouve très choquant ce que nous avons appris hier. L'Élysée, c'est le lieu même où s'incarne l'État, où s'incarne la République. Le lieu même où les valeurs de la République doivent être défendues. Et c'est le lieu où a été prise la décision de l'arbitrage. – Le conflit entre l'État et M. Tapie, c'est un conflit vu par l'État. Au niveau de l'État, c'est un conflit subalterne. Un conflit d'argent sur quelques dizaines de millions d'euros. La justice est là pour trancher ça. L'administration d'État est là pour instruire ce type de litige. Et sur ce litige subalterne, le secrétaire général de l'Élysée, aux fonctionnaires très haut placés en termes de responsabilité, incarnant l'État, convoque le directeur de cabinet de la ministre des Finances, c'est un épargnat, Stéphane Richard, et tient une réunion en présence de M. Tapie, où on lui donne raison sur la procédure qu'il propose, c'est-à-dire où l'État au plus haut niveau joue contre les intérêts de l'État. – Et préalablement, Tapie exprise ce matin dans les journaux qu'il y a eu des réunions de très nombreuses préalables qui ont eu lieu au siège, par exemple, du chef du CDR, en présence des avocats, etc. Donc il y a eu beaucoup de réunions préparatoires. – Vous ne faites que renforcer mon argumentation. Ces réunions préparatoires se terminent de manière symbolique à l'Élysée, alors qu'une fois de plus sur ce type de litige, l'État ne transige pas. – Mais quel intérêt avait l'Élysée, Nicolas Sarkozy, à procéder à toutes ces réunions d'arbitrage ? – Ça, je ne sais pas, il faut lui demander. Je n'ai aucune indication particulière. – Il ne sera pas entendu, puisqu'il est protégé par son immunité. – Bien entendu. – Vous avez peut-être une hypothèse ? – M. Tapie a le talent extraordinaire d'avoir été protégé successivement par la gauche et par la droite. – Le montage que j'indiquais au début, qui a servi à le sauver, c'est un montage qui a été fait à l'époque où il était ministre de François Mitterrand et où il était protégé par Bérégovoy. – Quand j'étais au Crédit Lyonnais en 1994, que j'ai commencé à dire, M. Tapie, vous savez, vous avez des dettes, il faut peut-être les rembourser. On est compte, quelle audace j'avais ! Eh bien, je recevais des coups de fil d'un côté de l'Élysée, on était en période de cohabitation, c'est-à-dire de l'entourage de François Mitterrand, de l'autre côté de l'entourage de M. Balladur. Il n'y avait qu'un point commun entre les coups de fil, qui venaient des deux bords, c'est « soyez gentil avec M. Tapie ». – Jean-Pierre Levat d'aujourd'hui et après Périne enchaînera, vous savez bien que c'est une affaire qui va évidemment être utile à François Hollande, ça va lui permettre de tenter de faire oublier l'affaire Cahuzac. Donc on est dans une affaire Tapie-Sarkozy, mais qui est devenue aussi une affaire direction 2017. Personne n'ose l'avouer, mais c'est ça qui se joue. – Je suis un citoyen de base. Les motivations des uns ou des autres, personnellement, peu me show. Tout ce que je souhaite, c'est que la morale publique soit respectée, que la République soit respectée, que la République soit défendue. Je fais simplement une nuance entre les deux affaires. L'affaire Tapie, qui est subalterne, est devenue une affaire d'État, précisément parce que l'État a joué contre son propre camp. L'affaire Cahuzac, jusqu'à présent, à ma connaissance, n'engage qu'une personne. – Alors justement, sur l'évasion fiscale, vous étiez auditionné mercredi au Sénat, en même temps qu'un banquier d'affaires suisse, Pierre Condamin-Gerbier, qui affirme, lui, détenir une liste d'une quinzaine de noms, de ministre actuel ou passé, vous pensez qu'il est crédible, cet homme ? De ministre qui a un compte en Suisse, pardon. – Je n'en ai aucune idée, je ne le connais pas, ni de près, ni de loin. – Cahuzac, ce serait l'homme qui cache la forêt, finalement ? – Je pense qu'on ne peut pas se permettre de mettre ce genre d'accusation sur la place.